On a vu que les données et puis particulièrement l'apprentissage profond, ça s'invite partout. Et donc, si on est en intelligence artificielle, on a intérêt à connaître bien ce domaine-là et aussi à connaître les problèmes reliés. Et donc, moi, cette thèse-là, ça a débuté d'abord sur un sujet tout à fait différent qui touchait davantage le monde, je dirais, de l'intelligence artificielle symbolique. Puis c'est devenu un projet, en fait, qui a beaucoup travaillé sur les données puisque j'ai fait face à ce que j'appelle le mur des données massives. Donc, c'est un secret assez bien gardé de l'apprentissage profond. Les gens ne s'en vendent pas parce que c'est un obstacle majeur. C'est que l'apprentissage profond, premièrement, ça exige d'énormes quantités de données. Ça va être surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et aussi des infrastructures de calcul, parce que j'en ai souffert personnellement énormément. Je peux vous dire qu'attendre des jobs sur Calcul Québec, j'en ai attendu pendant des semaines. Ça prend des processeurs graphiques, une bonne dose de savoir-faire aussi pour préparer les données. C'est surtout cette partie-là, le pré-traitement. Bâtir des architectures et entraîner des réseaux de neurones. Puis, il y a de la cuisine de réseaux de neurones qui n'est pas souvent décrite dans les publications, en fait. Ça, c'est des choses que tu apprends à l'extérieur. Le mur des données massives, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas rare qu'on se retrouve avec des quantités nettement insuffisantes de données pour entraîner un modèle profond. Parce que les modèles profonds ont beaucoup de qualités, entre autres. C'est de ne pas requérir d'ingénierie des attributs. OK? C'est un gros atout. Parce que le système découvre lui-même ses attributs. Puis, parfois, il découvre des attributs qui sont plus performants que ceux qu'on aurait pu faire avec une ingénierie manuelle. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé en vision. Les systèmes de vision sont passés d'une ingénierie d'attributs qui était extraordinairement complexe. Puis, les gens ont fait des carrières là-dessus à des systèmes qu'on appelle de bout en bout où il suffit de donner des données brutes, puis à la fin, on a des résultats. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend énormément de données pour que le système soit en mesure de trouver les fameuses régularités et bâtir lui-même les attributs. Donc, c'est un mur des données massives qui représente un défi, entre autres, pour les communautés linguistiques minoritaires sur la toile. En fait, il y a beaucoup de langues qui n'ont pas suffisamment de données pour créer des gros modèles. Je vais terminer ma conférence là-dessus, sur les fameux modèles pré-entraînés comme BERT ou Fast AI, les trucs, en tout cas, on en reparle plus tard. Et on passe suffisamment de données actuellement sur Internet. Il y a des langues qui ne sont pas présentes non plus. Il y a à peu près 700 langues qui sont présentes sur Internet. Or, il y a des langues qui sont de tradition orale. Il y a 6 000 langues et ces langues-là vont disparaître à terme s'ils n'arrivent pas à s'informatiser. Heureusement, le français, c'est moins un problème. Mais on l'a quand même, parce qu'il y a très peu de ressources publiques, je dirais, disponibles, à part peut-être Wikipédia, qu'on peut remercier en passant, où il y a des contenus en français. Donc, aussi les laboratoires et les entreprises qui tentent de rivaliser avec les géants du GAFAM. Les fameux, on en parlait tout à l'heure, mais Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, on a la nécessité d'une grande quantité de données, mais ce n'est pas particulier au domaine de l'apprentissage profond. C'est parce qu'on s'attaque à des problèmes complexes. Et pour résoudre des problèmes complexes avec des données, ça prend énormément de données. Il y a des règles du pouce qui sont apparues. On parle, si on veut une performance, par exemple, correcte, ça prend au moins 5 000. Puis là, on parle d'apprentissage supervisé. En fait, l'apprentissage supervisé, c'est à peu près seulement ça qui fonctionne vraiment bien d'un point de vue pratique, encore actuellement au niveau de l'apprentissage profond. On parle de 5 000 exemples étiquettés. Donc, ça, ça fait quand même par classe, OK, si on fait un problème de classification. Et ça, c'est juste pour avoir une performance comparable à ce qu'on aurait avec une autre technique d'apprentissage statistique ou apprentissage automatique. Mais si on veut atteindre les performances d'un humain ou dépasser ce qu'on appelle les performances surhumaines, bien, ça demande des quantités surhumaines de données. On parle de 10 millions d'exemples, OK, par classe. Donc, c'est à partir de là, particulièrement, ces données-là, ça a été fait avec les images, évidemment, la reconnaissance d'objets dans les images. Et il y a l'inflexion de Jeff Dean. Si tu as 10 exemples de quelque chose, bien, oublie ça, là, faire de l'apprentissage profond. Je pourrais vous dire, y compris avec les techniques que je propose aujourd'hui, 10 exemples, c'est vraiment insuffisant. Donc, l'idée, c'est d'amplifier les données. Donc, l'idée, c'est de créer de nouvelles données à partir de données existantes. Moi, je parle plus d'amplification que d'augmentation de données, parce qu'en réalité, on garde, en fait, la sémantique. C'est l'idée de l'amplification, c'est qu'on amplifie les signaux, mais il y a des signaux, ils demeurent là, dans les données. Donc, et pour ça, on a besoin de créer ce qu'on appelle des transformations sémantiquement invariantes. OK? C'est vraiment au cœur du processus d'amplification des données. Bon, pour les données augmentées, on parle de données synthétiques, aussi de données générées, de données artificielles, puis même de fausses données. Les fake data. Les travaux précurseurs, en vision par ordinateur, c'est une pratique courante, en fait, de créer des nouvelles images par des transformations géométriques. Tu préserves la similitude, hein? C'est des inversions, c'est des décalages, etc. Donc, ce type d'amplification, d'ailleurs, ça a été utilisé extensivement par l'équipe qui a mis vraiment au monde, en fait, qui a révélé au monde la puissance des réseaux de neurones profonds. C'est la fameuse compétition ImagineNet en 2012. Tous les gens se sont rendus compte de la puissance, en fait, de l'apprentissage profond, mais il y avait eu énormément d'amplifications de données qui avaient été faites avec ces techniques-là. En reconnaissance vocale, c'est la même chose. L'amplification des données est obtenue en manipulant le signal ou en ralentissant, l'accélérant, l'injectant du bruit, modifiant le spectrogramme, donc différentes techniques, mais on travaille beaucoup au niveau du signal dans le cas de la voix. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'était de le faire dans le domaine des données textuelles parce que j'avais des problèmes. Je n'avais pas suffisamment de données pour, en fait, appliquer les techniques d'apprentissage profond. Mais c'est curieux parce que l'amplification textuelle, c'est très peu répandu. En fait, jusqu'à tout récemment, la seule technique qui était vraiment usuelle, c'était la substitution lexicale. Donc, ça consiste à remplacer essentiellement un mot par son synonyme à l'aide d'un thésaurus. D'ailleurs, il y avait un article de Lequin et Zang, qui était, je pense que c'était quelque chose comme « text analysis from scratch » ou quelque chose comme ça. Et aussi, on sait que c'est un secret de Polychinelle, qu'il y a des règles qui sont codées à la main, qui incluent évidemment l'injection de bruit, qui sont utilisées d'un point de vue pratique. Mais ça, on n'en parle jamais. Pourquoi? Ce n'est pas plus répandu, les techniques d'amplification de données dans le domaine du texte. C'est sûrement lié au fait que les données textuelles, c'est difficile, parce qu'elles sont symboliques, elles sont discrètes, elles sont compositionnelles, elles sont très dispersées. On pourrait aussi ajouter qu'elles sont hiérarchiques, qu'elles sont bruitées, bourrées d'exceptions, ambigües. L'ambigüité en langue naturelle, c'est vraiment le problème qui tue. Les techniques basées sur la descente de gradients aussi, ça ne s'applique pas directement à des données discrètes. Ça, c'est un autre… ça, c'est Good Fellow. D'ailleurs, un étudiant de Yoshua Bengio à Montréal qui a inventé les GAN, qui parlait de ça. Difficile de générer aussi des données textuelles réalistes, parce que, bon, il y a eu des usages beaucoup autour, en fait, des GAN textuelles. Il y a beaucoup de tentatives autour, entre autres, des auto-encoders, variationnels, ces choses-là, qui peuvent, eux, supporter la descente de gradients. Mais le problème, c'est qu'ils ne contraignent pas l'espace latent, l'espace. Et là, on a, en fait, ils travaillent mot par mot, puis ils vous sortent des trucs un peu absurdes. En fait, si vous avez beaucoup, beaucoup de textes, si vous faites de la sélection de textes, vous allez trouver de temps en temps des passages qui sont sémantiquement corrects, qui respectent l'invariance sémantique, mais c'est un hasard. La quatrième raison, ce serait que tout le monde en fait, mais personne n'en parle, parce que c'est un peu comme un secret de la recette secrète. Comme ça arrive souvent dans les réseaux de Néronne profond, il y a beaucoup de savoir-faire qui n'est pas publié. Mais je pense que l'explication la plus réaliste, c'est plus une explication sociologique que technique, c'est que la plupart des travaux de recherche actuels sur l'amplification de données textuelles, ils cherchent des solutions d'apprentissage de bout en bout avec des centres de gradients. Ils veulent tout faire avec des réseaux de neurones, donc des réseaux de neurones qui nourrissent des réseaux de neurones. Il y a énormément de publications, mais ils n'ont pas de résultats, OK, ou des résultats farfelus. En fait, des trucs comme de la poésie, c'est intéressant, mais quand on parle de données avec des contenus sémantiques, on ne peut pas faire juste de la poésie. Donc, ce sont des travaux de recherche à long terme, ils sont brillants, essentiels, mais ils sont urgents de trouver des solutions pratiques et à court terme. Donc, l'objectif du travail, c'était la faisabilité de techniques d'amplification textuelle par pré-traitement des données, un peu comme ça se sent en vision. Aussi, d'un point de vue d'ingénierie, il faut que ça soit robuste, ça soit pratique, ça soit facile à mettre en œuvre. Les techniques existantes ont été testées, par exemple, j'ai refait des expériences, j'ai amélioré la technique de substitution lexicale, mais aussi des techniques plus innovatrices, comme la génération de paraphrases, évidemment, avec deux techniques principalement, la rétro-traduction, que je vous ai expliqué, et la transformation d'habs syntaxiques, qui font appel, entre autres, à des services en ligne, comme les services que les fameux GAFAM disposent, mais on peut aussi éventuellement avoir ses propres serveurs, puis faire sa propre, en fait, ses propres services de rétro-traduction et d'analyse syntaxique, entre autres parce que les codes sont disponibles, c'est des codes en logiciel libre. Il y a quelques règles pour générer des données en langue naturelle, c'est, je vous dirais, la règle du respect de la distribution statistique, donc les données amplifiées doivent suivre la même distribution statistique, mais en fait une distribution statistique similaire à celle des données originales. Il y a une règle, là-dedans, évidemment, de la plausibilité, c'est-à-dire qu'un être humain ne devrait pas pouvoir distinguer entre les données amplifiées et les données originales, et il y a la fameuse règle d'invariance sémantique, qui parle d'elle-même, c'est-à-dire que l'amplification des données implique que les transformations qu'on va appliquer sur les données pour créer des nouvelles données, elles doivent être sémantiquement invariantes. Première technique, l'injection de bruit. Ça, ça a été démontré à d'autres occasions, ça fonctionne très bien avec les réseaux de neurones, et ça, entre autres, ça a l'avantage de, je dirais, d'augmenter la robustesse, mais évidemment, une injection de bruit faible, c'est une transformation sémantiquement invariante, mais si c'est le chaos total, là, vous n'avez pas une transformation sémantiquement invariante, puis on s'attend bien à ça, c'est sûr que si on injecte, c'est le chaos, on ne va pas trouver grand-chose à l'autre bout. Donc, évidemment, il faut trouver un juste milieu, et ça demanderait des expérimentations beaucoup plus complètes pour arriver à fixer peut-être certaines barrières, dépassant certains, on pourrait parler d'entropie, là, on dégrade les résultats plutôt que de les améliorer. L'injection de fautes d'orthographe, ça, c'est une autre possibilité intéressante, c'est de générer des textes contents, des fautes d'orthographe, à partir de listes existantes, là. La substitution lexicale avec dictionnaire, qui est la technique la plus couramment utilisée, peut-être l'aspect le plus important, c'est qu'on a, c'est qu'on peut, l'idée, c'est de garder ça le plus flou possible. L'idée, c'est que si on veut, les règles pour la substitution lexicale, c'est qu'on peut substituer un mot par un hyperonyme, là, c'est-à-dire par un mot plus général, OK, mais pas par un mot plus précis, parce qu'à ce moment-là, on peut arriver avec même un contresens. Donc, ça, c'est une des règles importantes. Et puis, j'ai aussi expérimenté l'utilisation des vecteurs mots, là, ce qu'on appelle les embeddings, pour, et une technique, entre autres, qui permet de tenir compte de la polysémie. Les techniques les plus prometteuses, c'est la génération de paraphrases. Qui a été jugé, en fait, par le cœur, en 2015, comme, ça fait un peu ce qui a aiguillé la recherche, là. Il disait, c'est bien intéressant, mais c'est pas faisable. Donc, ça, ça vous donne des ailes, comme vous le dites, ben oui, ça, on pourrait le faire. Définition de la paraphrase idéale, ben, c'est-à-dire qu'on préserve le sens, mais que la forme est la plus différente possible de la phrase d'origine. La première idée, évidemment, c'est de générer des paraphrases avec des expressions régulières, probablement déjà utilisées en industrie, mais personne n'en parle beaucoup. Donc, on va faire, par exemple, ici, on a toutes les fameuses contractions de l'anglais. Et c'est à privilégier, là, si on fait de l'ingénierie, évidemment, ce sera le genre de choses qu'il faut faire en premier, parce que c'est très peu coûteux en termes de calcul. Maintenant, les techniques plus innovatrices, il y a la génération de paraphrases par des arbres syntaxiques. Ça, l'idée vient, en fait, de travaux précédents qui ont été faits, entre autres, par un de mes co-directeurs, Michel Gagnon, Polytechnique. Il y a Elyne Da Silva, qui a participé à ces travaux-là, en 2005, qui consiste, en fait, à partir d'une analyse syntaxique d'une phrase, on peut faire des… en fait, on génère un arbre de dépendance, puis on va transformer l'arbre de dépendance, puis encore là, les règles devront être des règles qui vont respecter l'invariance sémantique. Un exemple simple, c'est, je prends une phrase qui est active, puis je la transforme en une phrase passive. Puis, par exemple, je dis, Jean a mangé la pomme, puis je dis, la pomme a été mangée par Jean. Donc, on a le même sens, mais on a vraiment des formes très différentes. Là, ici, on voit des… en fait, des manipulations qui sont faites au niveau des paraphrases. L'autre… je pense que la technique la plus prometteuse, c'est la génération de paraphrases par rétro-traduction. En fait, c'est une idée qui est assez intéressante, puis ça résume d'une discussion de corridor à la Polytechnique de Montréal au printemps 2015. L'idée, c'est un vieux truc pour tester la qualité d'un programme de traduction automatique. On commence par traduire vers une langue d'origine, puis on revient à la… excusez, vers une langue cible, puis on revient vers la langue d'origine. Et là, on va comparer les deux. Et puis là, on sait, à cause de la très grande productivité, la grande combinatoire des langues naturelles, qu'on va probablement avoir des paraphrases qui vont être générées par cette technique-là, qui est assez simple. La première fois que ça a été utilisé pour créer des variantes dans des données, on parle d'une conférence justement en 2015, des gens du King's College, puis à l'époque, ils appelaient ça le Round Trip Machine Translation. Ça, c'est le diagramme qui montre un peu le processus. En fait, on traduit une première fois la langue cible vers la langue cible. Après, on traduit vers la langue originale. Et puis, on filtre après. Et c'est là que c'est délicat. La partie la plus délicate, c'est le filtrage par similarité. Il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées. Ça, ça peut faire l'objet, évidemment, de beaucoup de recherches. La technique la plus simple, ça a été la différence de longueur entre le texte d'origine et le texte traduit. Mais j'ai utilisé aussi la métrique bleue et un modèle logistique entraîné sur des données disquettées manuellement. Mais encore là, vous déplacez le problème. Mais ça peut donner des résultats passablement intéressants. Et on peut utiliser aussi des, en fait, des API en ligne comme le Google Translate, qui est vraiment peu coûteux, qui permet de faire le travail. Et ça génère effectivement pas mal de données nouvelles. Bon, je vais passer rapidement sur l'expérimentation. En fait, j'ai pris l'expérience la plus simple à ne pas avoir fait des choses bien compliquées. À un moment donné, tu te dis, je veux démontrer que ça fonctionne. Et là, j'ai utilisé, en fait, ce qu'on appelle la prédiction de sentiments ou plutôt de polarité. Est-ce qu'un texte, c'est des critiques de film. Est-ce que les gens étaient positifs ou négatifs? Et on sait que j'ai utilisé, donc, j'ai fait deux parties. J'avais une partie où j'amplifiais les données. Évidemment, je comparais avec le résultat sans amplification. Donc, il y avait plusieurs techniques qui étaient expérimentées. Encore là, bien, les modèles étaient traités suivant. Le fameux pipeline, la chaîne de traitement des données en apprentissage supervisé. J'ai expérimenté sur différents modèles. C'est souvent des modèles assez classiques, là. Les perceptrons multicouches, les réseaux à convolution 1D qui sont utilisés, entre autres, en langue naturelle. Et évidemment, les réseaux récurrents, les fameux LSMT puis les langues mémoires court terme, qu'on appelle, puis la même chose, mais bidirectionnelle. Les résultats, on voit des résultats de, en fait, sur une amélioration dans une fourchette de 4 à 21 % par rapport à ma base de référence, qui est les données non amplifiées, évidemment. Et je vais montrer avec des barres d'erreur, là, dans les résultats. Ici, on a les résultats avec le perceptron multicouche. Donc, on voit ici, en bas, on a notre base de référence, en fait. Ça, c'est les données sans amplification. Et on voit quand même qu'on arrive à faire des gains importants. Et à l'intérieur de la marge d'erreur, on a fait aussi des calculs avec le fameux test de student, pour valider que c'était stétiquement valable. Réseau convolutif, même chose. On voit quand même, bon, il y a certaines techniques qui se démarquent, là. On a pu montrer, entre autres, que les techniques basées autour d'adagrammes, c'est-à-dire les techniques où on tenait compte de la polysémie, pour la solution lexicale, étaient supérieures à celles qui n'en tenaient pas compte. Ça, c'est, évidemment, on s'attendait à ça. Les réseaux récurrents, et puis les réseaux récurrents bidirectionnels. Donc, on voit qu'à chaque fois, on améliore le résultat. On a fait certaines combinaisons, mais il y a une très grande combinatoire. Donc, faire tous ces tests-là prendrait, essayer toutes les combinaisons, ce serait quand même possible, mais ça prendrait énormément de travail de temps-machine. Les principaux avantages des techniques que j'ai expérimentées, c'est d'un point de vue pratique, parce qu'ils sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser, à cause, justement, qu'on se base sur des services en ligne de traitement de langage naturel, avec des fournisseurs bien établis. Et c'est des techniques qui sont robustes, fiables, capables de monter en charge. Le principal inconvénient, c'est sûr que ça reste le traitement assez massif. Mais on peut diviser le travail, entre autres, en utilisant des algorithmes de partage, puis des technologies comme Spark ou Adobe. Parce que ça se présente très bien, c'est des phrases, on peut les distribuer facilement sur plusieurs serveurs. Et là, c'est ma conclusion, c'est sur les données, les modèles pré-entraînés. C'est qu'il y a un nouveau mur qui s'adresse à l'horizon, le fameux mur des modèles pré-entraînés. En effet, l'emploi des gros modèles de langue pré-entraînée, comme BERT, de Google, Transformers de Allen Institute of Artificial Intelligence, Elmo d'OpenAI, dont le fameux modèle génératif GPT-2, dont on a dit qu'il était trop performant pour qu'on le mette disponible, qu'on le rende disponible. On est en train, en fait, de montrer que c'est un nouvel état de l'art pour tout ce qui est traitement de la langue naturelle. Et ce mur-là, il est plus difficilement surmontable parce qu'il combine à la fois la masse de données et la masse des calculs. Par exemple, la mise au point de GPT-2, c'est à peu près 60 000 $, mais là, ça, c'est de temps de calcul, mais ça, c'est une fois que tu sais quoi faire. Pour arriver à calculer ce modèle-là, avant, il y a eu peut-être des centaines de fois ces montants d'argent-là qui ont été dépensés pour mettre au point le modèle. Donc, on a un problème, c'est que ces modèles-là sont rendus disponibles sur la bonne volonté des entreprises du GAFAM. Mais ils n'ont aucune obligation pour eux de rendre ça disponible. Donc, il y a vraiment une ouverture, là, pour quelque chose, peut-être, qui serait une espèce de Wikipédia des modèles préentraînés. Je pense que c'est une des directions qu'il faudrait regarder pour que ça demeure dans le domaine public, entre autres. Donc, c'est un modèle. Le travail, c'était évidemment fait avec des ressources limitées. On a montré différentes techniques. On a tout juste abordé. Il reste beaucoup de travail pour explorer chaque technique d'amplification de manière plus détaillée. Et puis, il y a un effort de diffusion à faire pour que les gens adoptent cette technique-là. Sous-titrage Société Radio-Canada